Oh yeah ! D'abord annoncé en 2020 ou en 2019, je sais plus, j'en perds la tête. Reporté une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, je sais plus, j'en perds la tête. Prévu actuellement pour février 2023, mais je ne serais pas étonné d'un nouveau report. Et puis toute façon, qui sommes-nous pour râler ? On parle pas d'un jeu à 70€ recyclé chaque année et développé par un studio AAA. On parle de Sons of the Forest. Sons of the Forest, comme son prédécesseur The Forest, sorti officiellement en 2018, mais sur lequel on a pu jouer depuis 2014. Mais si, souvenez-vous, c'était l'époque de la coque des cris du surjouet. Un jeu développé par N. Night Games, un petit studio de développement qui a fait ses preuves avec leur premier jeu. Très concentré sur leur développement et c'est tout à leur honneur, puisqu'ils ont du mal à répondre aux mails. Avant de présenter Sons of the Forest, le jeu tant attendu pour les prochains mois, Laissez-moi vous présenter The Forest. C'est un jeu de violence animalière envers les tortues. Tu vises la tête, paf, terminé. Mais non ! Mais non, Tortue Ninja, tu ne survivrais pas bien longtemps si tu restes sous ta carapace. Vous êtes le seul survivant d'un accident d'avion, rescapé miraculeusement, alors que littéralement tout le monde est mort. Vous le comprendrez très vite au fil de l'aventure, mais les cadavres jonchent les forêts et les grottes. Car oui, il y a des grottes. Votre objectif sera de rester en vie, éventuellement, mais également de lutter contre des mutants et des cannibales, rien que ça. Ah, et vous n'avez pas fait voyage seul dans cet avion. Votre fils était avec vous. Alors bon, ce serait sympa d'aller le chercher, quoi. C'est pas un maigrichon qui l'a enlevé sous vos yeux impuissants ? Construisez, explorez, survivez, le tralala traditionnel d'un jeu de simulation d'horreur et de survie à la première personne. Vous volez les valises des gens, bon les petites culottes ça fait un petit peu de tissu, c'est sympa. Et puis une fois que vous aurez les bases de la survie, que vous aurez à manger et à boire, que vous serez soigné, vous aurez deux choix. Soit vous partez à la recherche de votre fiston préféré, malgré sa laideur. Soit vous l'oubliez, puisque vous avez quand même payé le jeu et que vous voulez pas le terminer en 10 heures. Donc vous décidez de faire de la construction. Mais enfin, c'est The Forest ou Bûcheron Simulator ? Un des principaux défauts du jeu sont les bugs. Ça me saoulait le chariot qui se retourne, sans déconner. Allo ? Oh putain, mais putain de jeu de... Mais enfin, c'est The Forest ou Flight Simulator ? Mais vraiment, le jeu vaut le coup. Et j'ai pas l'ambition de vous spoiler quoi que ce soit dans cette vidéo, alors n'hésitez pas à aller voir par vous-même. Alors, Sons of the Forest. En mission sur une île isolée, pour retrouver un milliardaire porté disparu, vous découvrez un monde de cauchemars infestés de cannibales. Fabriquez, construisez et luttez pour votre survie dans ce jeu de simulation de survie horrifique. Bref, Sons of the Forest, c'est The Forest. Mais en version 2, avec un scénario différent, mais une mécanique similaire. Et franchement, si c'est moins buggé, c'est juste parfait. Parce que les mécaniques de The Forest sont très bonnes, je pense que les développeurs les ont gardées. Au vu des images de trailers qu'on peut apercevoir, on peut supposer que ça reste similaire pour le meilleur et pour le pire. J'en peux plus, cette chaise de merde. Mais des nouveautés pour ce jeu méritent le coup d'œil. Les démons. Y'aura pas juste quelques types de mutants comme dans The Forest, mais une multitude de créatures mutantes. Certaines ont l'apparence quasi humaine et d'autres ayant une apparence inqualifiable. Nous aurons cette fois-ci la possibilité d'avoir des pistolets, également des haches comme à l'ancienne, mais aussi des matraques électriques. Nous avons donc la certitude que nous incarnons un soldat. Est-il lié à The Forest ? Encore une fois, je veux rien vous spoil, donc je dirais rien de plus. Mais j'ai bien mon hypothèse sur le héros principal du jeu. L'autre nouveauté, c'est les cycles de saison. Et ça, c'est de la nouveauté mon pote. Les saisons changeront. Et auront un impact. Il sera possible, par exemple, de pêcher du saumon frais dans les ruisseaux durant le printemps et l'été. En revanche, pour l'hiver, il faudra chasser et faire des bons stocks de viande. Et les méchantes créatures aussi chercheront à manger durant les périodes hivernales. Puisque les ressources se feront rares. Moi qui aimais déjà pas l'hiver de base, me voilà ravi. Le multijoueur sera évidemment de la partie comme sur The Forest. Vous pourrez jouer en coop avec vos amis. Y'aura aussi probablement des femmes nues pour mon plus grand plaisir. Enfin bon, ce jeu fait parler de lui et fera parler de lui en février 2023. Soit parce que le jeu sortira réellement, chose qu'on espère. Ou soit parce qu'il sera à nouveau reporté. Je me ferai dans tous les cas un plaisir de vous proposer des vidéos et des lives sur ce jeu. Eh les développeurs, pour mes mails sans réponse, sans rancune. Ah oui, je sais que vous nous décevrez pas. C'est le trou noir après le crash de l'avion. Mon seul espoir, c'est retrouver mon garçon. Du mal à y croire, mais je suis encore en vie. Du sang, une mare, et plus aucun bruit. J'ai rampé, j'ai rampé, j'ai rampé vers la lumière. Entre les passages des morts et les valises par terre. Puis j'ai vu une silhouette alors que j'étais étourdi. Un homme m'a enlevé Timmy. Sous-titrage ST' 501